salut salut et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que la journée se passe bien pour vous alors si c'est votre première fois de me voir ou bien si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne merci déjà d'être là merci pour votre soutien merci pour votre support et si vous êtes déjà abonné merci encore une fois de plus parce que sans vous cette chaîne n'est rien alors moi je suis j'ai fait jo je suis entrepreneur et j'ai également les femmes à créer une verse de revenus à travers la création de leurs marques donc sur cette chaîne on parle business on parle marketing digital on parle création de marques on parle astuces donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous cliquez sur la cloche des notifications en bas de cette vidéo pour rester pour être connecté et voir les vidéos à chaque fois que je les publie donc dans cette vidéo on va partager c'est la suite en fait d'une vidéo que j'ai publié précédemment où je parlais depuis cette de la liquidation de la liquidation au temps pour moi donc si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo il est important d'aller d'abord regarder cela et vous allez mieux comprendre celle ci ou à défaut vous pouvez également regarder celle ci et ensuite vous repartez regarder l'autre pour mieux comprendre de quoi il est question donc c'était tout alors dans la vidéo précédente comme je l'ai dit je vous disais que il y avait d'autres manières d'acheter les produits parce que dans la précédente vidéo je vous ai montré deux chaînes dans lesquelles vous pouvez acheter les produits vous pouvez acheter des containers parce que c'est possible et c'est très bon prix et donc celle ci c'est la suite comme je l'ai dit dont il ya aussi deux façons deux autres façons d'acheter donc si vous ne pouvez pas acheter les palettes si vous ne pouvez pas acheter les conteneurs et vous découragez pas et à une autre option cette option que je vais vous partager aujourd'hui c'est il s'agit c'est tout la liquidation mais ça se passe dans votre localité ça se passe dans votre zone ou bien dans votre ville et n'oubliez pas je vous ai dit que c'était spécialement pour les gens qui sont en occident ou bien pour les gens qui sont en amérique donc vous allez ou là vous allez taper dans google liquidation niemi où vous êtes dans votre ville vous allez taper une liquidation niemi et vous allez voir une liste d'entreprises qui vont s'afficher et donc ils vont vous proposer les produits tout type de produits comme je l'ai dit tantôt et vous allez pouvoir choisir vous allez pouvoir aller sur place pour choisir mais il ya l'erreur à ne pas commettre de c'est de payer sans voir parce que comme je vous disais tantôt quand j'ai commencé ce business je suis parti regarder les produits sur place dans les dans les compagnies qui étaient dans ma ville à côté de moi et dont il y avait les produits dont l'erreur que j'avais fait c'est que j'avais acheté pour j'étais venu les produits étaient là dans la palette et emballés avec le plastique et donc j'ai juste choisi parce qu'il y avait tellement il y avait beaucoup de palettes et dont j'ai juste choisi ma palette sans détacher en fait j'avais demandé d'ouvrir la palette et voir les objets qui étaient parce que c'était dans la palette mais dans les petits cartons et dont j'avais demandé de voir les produits et le monsieur avait dit non on ne détache pas les produits on achète ça comme ça on achète ça c'est un peu comme si on payait on paye comment dit chez nous on dit qu'on achète la poule dans le sac donc c'est un peu comme si vous payez la poule dans le sac sans voix de vous payer les box mais vous ne savez pas ce qui est dedans c'est ce que j'avais fait pour le premier pour le premier tour pour moi pour la pour les seuils quand j'ai testé ce business et donc il se trouve que j'avais payé effectivement comment dit cette palette là et je suis allé avec ça chez moi donc quand j'ai arrivé il fallait dépouiller j'ai dépouillé les cartons sont sortis les cartons beaucoup de cartons sont sortis mais malheureusement il n'y avait rien de concret il n'y avait rien d'important dedans et donc il y avait il y avait même les climatiseurs qui sont gâtés avec un pied cassé il y avait les choses et des sports les machines de sport mais qui n'était qui ne marchait pas il y avait également les on appelle ça quoi pour aspirer le soleil le nom le nom de chaleur aspirateur il y avait ça également mais qui ne fonctionnait pas vous voyez donc si vous n'êtes pas techniciens pour aller peut-être arranger ça avant de vendre vous n'aurez rien donc du coup les choses sont restées chez moi j'ai même jeter d'autres parce que j'ai essayé de regarder le prix en ligne c'était tellement moins cher et je me suis dit si c'est déjà moins cher comme ça en ligne et moi je vais vendre ça à combien vous voyez un peu donc il ya ça donc ne paye pas ce produit là sans voir le carton si vous allez chez un comment dit je suis dans une société qui a les choses en liquidation mais ne paye pas sans voir ne paye pas sans voir il faut leur demander à détacher à dire que vous voulez voir en fait ce qui est dedans avant d'acheter bon s'ils ne veulent pas ici ne veulent pas il faut laisser ici ne veulent pas il ne faut pas forcer pour acheter il est bien vrai que c'était moins cher parce que j'avais dépensé moins de 400 dollars parce que la palette même était à 300 j'avais payé une palette à 300 dollars et un autre carton que j'avais mis dessus à 40 dollars donc ça faisait dans les 340 dollars j'avais payé également le transport donc je peux dire en tout et pour tout moins de 500 dollars mais je n'ai rien récupéré dedans parce qu'en fait les choses qui étaient dedans d'autres c'était les choses des climatiseurs et tout et ça ne m'a pas servi et donc quand j'ai même cherché à voir les prix mais c'était pas d'autres n'avaient même pas des matricules et des numéros et tout et donc voilà c'était c'était perdu mais au moins j'avais eu la connaissance ok donc ça c'est la première façon de faire ça et la deuxième façon de faire ça c'est que j'avais en gravé également rencontré aussi d'autres sociétés qui avaient déjà qui en fait qu'ils rachetaient ce produit là et qu'ils remettent et qu'ils avaient carrément des stores carrément des grands stores où on étale ce produit là donc vous voyez eux aussi apparemment eux et partent et récupérer les produits dans les entreprises et ils viennent remettre ça dans dans leur boutique et revendre mais jusque là c'est encore une bonne manière parce qu'au moins vous payez quand vous payez les choses en touchant même en voyant la qualité donc cette façon là également peut le faire à dire que vous il faut répertorier les magasins qui font ça les boutiques qui font ça vous partez là-bas vous payez les produits parce qu'en fait c'est littéralement c'est moins cher c'est plus moins cher que la politique en fait ou bien c'est plus moins cher que comme si comme si c'était en ligne et donc généralement c'est des produits neufs donc également vous pouvez payer ça et aller vendre sur la marketplace de facebook ou bien sûr offer up comme je vous ai dit tantôt vous allez avoir les bénéfices donc et pour être encore plus sûr quand vous voyez une marchandise dans une telle boutique vous prenez le nom vous tapez vous voyez la valeur en ligne combien est-ce qu'on vend en ligne pour être sûr que si vous payez le produit vous allez pouvoir vendre donc voilà un peu quand vous faites ça au moins vous êtes sûr que le produit que vous payez ou bien que la marchandise que vous payez vous allez pouvoir revendre et avec votre bénéfice et donc c'est comme ça qu'il faut procéder donc vous avez ces deux manières là d'acheter de faire ce business et c'est rentable parce que les produits sont littéralement moins cher très moins cher même et donc en vendant en ligne sur marketplace facebook ou bien sûr le commande sur offer up forcément vous allez avoir votre bénéfice parce que c'est le type de produit mais vous n'avez pas besoin de vendre trop cher vous mettez votre petit marché et puis c'est fini les gens vont vous contacter et venir chercher ça chez vous donc c'est même pas vous ne vous déplacer mais pardon en fait vous ne perdez rien donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous à ce sujet au sujet de ce business j'espère que ça vous a aidé je sais que ça va vous aider et ça va vous permettre de lancer votre budget à moindre coût parce qu'en fait c'est un moindre coût avec 50 dollars vous pouvez payer beaucoup d'articles que vous pouvez revendre et peut-être vous le trouvez à 100 dollars donc en fait c'est 50 100 % des bénéfices en fait si vous le faites si vous choisissez bien vos articles ça peut vous faire 100 % des bénéfices donc voilà ce que j'avais à partager avec vous sur ce si vous avez aimé liker la vidéo si vous avez aimé partager également pour faire profiter d'autres personnes parce que c'est qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent faire les business qui veut se lancer mais qui ont peur donc ce type de business ça vous permet quand même de commencer quelque chose de ne pas rester sans rien faire de commencer et ensuite allez voir comment ça commence à marche et pouvoir vous engager dans les choses les plus importantes donc merci d'avoir écouté merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye